Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici des informations Céma TV. En bref, le député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, partage son expérience lors de sa première rencontre avec les équipes de Mathieu Rivet, député de Côte-du-Sud, et d'Amélie Dionne, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, incluant les Basques. C'est donc le mercredi 21 décembre dernier qu'a eu lieu le premier échange de l'équipe du député fédéral avec celle de ses homologues provinciaux. Cette initiative avait comme objectif ultime d'être centrée sur les services gouvernementaux offerts aux citoyens. L'Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud, qui a pour mission l'amélioration de la qualité de l'eau des rivières et des lacs, ainsi que la protection, la mise en valeur et la restauration des écosystèmes aquatiques et riverains de son territoire, composés, rappelons-le, de nombreux bassins versants, vient d'annoncer trois ateliers en collaboration avec la Ville de Montmagny afin d'améliorer la gestion de l'eau dans les villes. Pourquoi on veut travailler là-dessus aussi, c'est qu'avec les changements climatiques, ça va tendre à augmenter. Parce que les changements climatiques, on va avoir des périodes de pluie moins fréquentes, mais plus intenses. Donc plus d'eau en même temps dans le système. Donc c'est pour ça qu'on veut commencer à travailler tout de suite sur cette problématique. Le but des ateliers est donc de renseigner la population locale sur cet enjeu et ensuite de trouver, en collaboration avec les autorités de la Ville de Montmagny, des solutions concrètes face aux dix problèmes. À la suite du récent lancement du projet d'aide aux petites entreprises touristiques qui prévoient des investissements totalisant 40 millions de dollars consentis à la Fédération des chambres de commerce du Québec et au réseau des SADC et CAE, la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet salue la volonté du gouvernement fédéral de bien vouloir valoriser un secteur économique vital comme l'industrie touristique qui entend distribuer les montants disponibles dans des projets vitaux sur les deux territoires qu'elle représente, soit les MRC de Kamouraska et de Lillet. Et au sport, le Canadien de Montréal a vaincu les prédateurs hier par la marque de 4-3. Le tricolore visitera demain les Islanders à New York. Pour plus d'informations, visitez le CEMATV.ca ou suivez-nous sur la page Facebook de CEMATV. Sous-titrage Société Radio-Canada